Tu m'entends ? Oui. Ok, alors quel pseudo as-tu choisi pour cette conversation qui est enregistrée, mais ça je te le ferai dire après ? D'accord, j'ai choisi de m'appeler Sabrina. Alors Sabrina, cette conversation, tu l'as acceptée, tu as été informée, qu'elle a été enregistrée dans le cadre de ce qu'on appelle les études de cas, anciennement phone coaching, et tu seras donc diffusée sur la chaîne Stéphane-Edouard études de cas, et tu dois choisir une durée entre 1 et 99 ans. Très bien, donc j'ai accepté d'être enregistrée et je vais choisir 98 ans. On t'écoute. Donc tu es précise, précise comment tu m'as connu, quel est ton statut, est-ce que tu es cliente, pas cliente, VIP, pas VIP, VIP quel niveau, le cas échéant, et si tu es passé par quelqu'un d'autre que moi avant pour préparer l'étude de cas. Désormais, je demanderai ça à tout le monde, donc prenez-en l'habitude, même quand j'oublie. Alors, je t'ai connue via un short sur YouTube, suite à quoi j'ai consulté tes vidéoscopies, et ensuite, donc j'ai découvert ton contenu, tous tes contenus gratuits, donc les études de cas. C'est pour cette raison que j'accepte aussi d'être enregistrée, parce que j'ai pu en écouter plusieurs et ça a pu me servir. Donc voilà. Suite à cela, c'était il y a un mois, c'était il y a un mois que j'ai découvert tes contenus, et je suis passée VIP il y a quelques jours, il y a près d'une semaine. Je suis VIP éco, et j'ai déjà téléchargé un séminaire, et j'ai voulu te faire part, enfin bénéficier d'une étude de cas. J'ai donc contacté un de tes préparateurs, Christophe, que j'ai à joindre au bout de sonnerie, qui m'a préparé à cette étude de cas, et puis je t'ai contacté, et tu m'as répondu également très rapidement. Donc pour mon profil, on va m'appeler Sabrina, j'ai 26 ans, j'habite dans une ville de province, je vais la citer parce que ça ne me dérange pas, donc j'habite Toulouse. Et ma question est la suivante, on parle souvent des signes d'intérêt féminin, et les signes d'intérêt masculin étant assez évidents, on n'en parle pas, mais il se trouve que je me suis retrouvée dans une situation embarrassante pour moi, et je ne voudrais pas que ça se reproduise. Donc comment avoir le discernement nécessaire, de faire le distinguo entre une invitation intéressée, et le contraire, quoi, de la part d'un homme ? Oui, alors une étude de cas, par contre, c'est une anecdote précise, ce n'est pas une question générale, donc comme je sais, puisque tu me l'as dit il y a quelques instants, que tu as une anecdote précise en tête, raconte l'anecdote précise du coup. Alors l'anecdote précise, c'est que, donc, tu étais, tu es l'un des protagonistes, donc tu étais... Une fois n'est pas coutume. Voilà. Tu étais à Toulouse, donc la semaine dernière, pour des raisons professionnelles, tu devais animer, donc un... Coucou Toulouse, coucou l'Université Toulouse-Capitole, coucou l'Union des étudiants communistes, à cheveux gras. Exact, à laquelle je voulais participer, je t'ai contacté... Détail important qui est tu m'as contacté et pas le contraire, car désormais une espèce de vent ou de mouvance étrange tente à vouloir faire croire que ce sont les créateurs et les influenceurs qui harcèlent leurs abonnés de DM, alors qu'en fait c'est le contraire, je ne dis pas que tu me harcèles, attention, parce que désormais il faut absolument tout préciser, je dis que la légende qui voudrait que ce soit les personnalités qui envoient des centaines ou des milliers de messages par jour à leurs fans, c'est en fait le contraire, ce sont les personnalités qui reçoivent des centaines ou des milliers de messages par jour et quand il leur arrive d'en envoyer, parce qu'évidemment ça leur arrive, c'est le principe d'un réseau social, c'est que c'est dans un rapport de 1 à 100 ou de 1 à 1000, c'est-à-dire que pour un message envoyé, c'est 99 ou 999 qui arrivent, c'est ça le ratio réel, voilà, et pas le contraire. Donc tu m'as contacté. Je t'ai contacté pour te témoigner de ma gratitude envers tes contenus gratuits et du fait que j'étais passée VIP, voilà, et par la suite, tu m'as demandé dans quelle ville j'étais, j'ai répondu que j'étais à Toulouse et tu m'as demandé si je voulais, si j'étais, si j'avais le temps. Je t'ai dit dans un premier temps, tiens, je suis dans le train, j'arrive à Toulouse dans deux heures. Ouais. Pardon, vas-y, continue, j'ajoutais juste cette précision. Ah, pardon. Oui, oui, c'est ça, j'arrive à Toulouse dans deux heures et donc tu m'as dit si j'avais le temps de boire un café. Message auquel j'ai répondu de but en blanc. Donc ça a été très déroutant pour toi. J'ai répondu, oui, mais info importante, je suis en couple. Et là, tu as répondu, donc drôle d'époque, durant laquelle quand on propose un café à un client, il nous répond, je suis en couple. Il s'avère que ce café-là était organisé avec d'autres VIP ou d'autres abonnés à tes contenus, chose que j'ignorais. Et je me suis sentie bien morveuse d'avoir réagi de la sorte. Mais je peux exposer les raisons de ma réaction et aussi... Attends, donc on va préciser, donc la rencontre de Toulouse, c'était une quinzaine de sympathisants, abonnés, clients, pas clients, hommes, femmes et tout ce qu'on veut entre deux, puisque désormais, il faut demander aux gens à quel genre ils s'identifient. Donc moi, j'ai vu des hommes et des femmes et nous étions quelque chose comme 13 au début, 16 à la fin, dans un café de la grande place du Capitole. Simplement, comme j'étais très sollicité, évidemment, autour de cette date et de cet événement où l'accueil des étudiants communistes de Toulouse a été plus que charmant, avec évidemment menace si jamais je m'approchais de l'université, d'être rejeté manu militari, etc. Eh bien, effectivement, je n'ai pas précisé « Attention, ceci est une invitation de groupe, dans un cadre extérieur, auxquels sont conviés des hommes et des femmes, et tout ceci dans l'absence scrupuleuse d'arrière-pensée. » Effectivement, je n'ai pas écrit tout ça. Tout à fait. Et moi, je l'ai appris par la suite, « Dès le lendemain, pas un ami » qui, justement, fait partie de tes abonnés et qui a participé à ce café. Un ami étudiant. Eh oui. Voilà. Et donc, dès le lendemain, tout de suite, durant la conversation sur le réseau social, tu m'as montré à quel point ça t'avait offusqué, ce que je peux comprendre, et je t'ai présenté mes excuses. Donc, dès le lendemain, j'ai l'info et je me sens plus que morveuse. Et donc, je contacte Christophe pour commander une étude de cas parce que je me suis dit, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je me suis dit que ça pouvait servir et surtout, je souhaite éviter que ça se reproduise. Donc, après réflexion, je m'étais dit que même si je t'avais prêté des intentions qui n'étaient pas les tiennes, j'aurais pu réagir autrement sur la forme. Donc, je me suis dit, il me sera difficile à l'avenir de décortiquer si une invitation est intéressée ou non parce que par mon expérience, plusieurs fois par le passé étant plus jeune, j'ai été naïve et à chaque fois, je m'étais rendue compte que c'était intéressée, même dans le cadre professionnel. C'est pour ça que j'ai commencé à être très méfiante et à toujours m'assurer des intentions. Mais même malgré cette réflexion, j'aurais pu être plus fine sur la forme. Je me suis dit, après coup, tu aurais pu tout simplement dire tu as proposé à d'autres abonnés ou tu as l'habitude d'organiser des cafés avec des abonnés et là, j'aurais compris. Donc déjà, j'aurais pu éviter cette situation et je pourrais l'éviter à l'avenir en changeant la forme. Mais voilà, les raisons, je les ai exposés. Moi, j'ai une question. Puisqu'il me semble que le cas est exposé, à moins qu'il y ait d'autres détails. Non, non, il n'y a pas d'autres éléments. Moi, j'ai une question, c'est y avait-il dans cette conversation ne serait-ce qu'un seul, je dis bien un seul, signe d'intérêt de ma part ? Non. Il y avait-il un seul truc indubitablement déplacé ou à connotation sexuelle ? Encore que, on peut faire des blagues de cul, ce n'est pas un signe d'intérêt. Enfin, dans la génération d'avant, c'était le cas. Maintenant, on ne sait plus. Il y avait-il, il y avait-il, voilà, une litanie de dizaines de... Voilà. Est-ce qu'il y avait une volonté de communication continue ? Quoi que ce soit ? Est-ce qu'il y avait... Non, non, absolument pas. Simplement, comme je te l'avais exprimé, ça m'a étonnée que tu accordes du temps hors séminaires et conférences à tes abonnés, premièrement. Et secondo, ça m'est déjà arrivé qu'une personne n'est aucun message qui témoignerait d'un signe d'intérêt. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre et je vais essayer de répondre point par point. En ce qui concerne le premier point, j'estime que, dans le cadre d'un service qui, après tout, pourrait être uniquement virtuel, c'est-à-dire que je pourrais être à Dubaï où je pourrais être dans un pays franchisé d'impôts et simplement vous délivrer des contenus par serveur et vous faire répondre uniquement par des sbires. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais très bien avoir un service où vous ne pourriez jamais me joindre, où toutes les études de cas seraient faites par des sbires et où tout le SAV serait fait par des malgaches ou par des centres... Ça n'est pas du tout une injure aux malgaches, c'est une façon de dire par des centres d'appels délocalisés à Bakou. Bakou, pas la ville de Bakou, à Bakou. Et je trouve ça absolument triste et déprimant. Voilà, ce n'est pas ma vision du monde. Et j'ai toujours, 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 même depuis mon tout premier, ma toute première conférence slash séminaire en 2006 au train bleu, je sais qu'il y a encore quelques rares survivants de cette époque qui nous écoutent, j'ai toujours essayé, avant ou après les événements, de déjeuner ou prendre des cafés généralement en les offrant et on ne m'en sait jamais gré, avec mes clients. Clients qui étaient majoritairement masculins au début, qui sont désormais mixtes. J'ai noué également des amitiés dans ce cadre-là. Il y a des gens qui m'ont invité à déjeuner ou que j'ai invité à déjeuner, avec qui nous sommes amis depuis des années. C'était le cas de Daniel au début, de Jean-François et d'autres qui m'échappent. Donc, quand je suis dans la ville de quelqu'un, quand quelqu'un est dans ma ville, qu'il est client, a fortiori VIP, et qu'il souhaite me rencontrer ou qu'il me contacte pour me poser une question et que je vois dans son profil qu'il est, je ne sais pas, à Lyon, si je donne une conférence à Lyon ou à Saint-Etienne ou que sais-je, si il est VIP, j'essaie de le rencontrer. Je rappelle également que les VIP premium ont tous un appel personnalisé, sans limite de temps. Ça peut durer deux minutes, ils n'ont rien à me dire. Ça peut durer une heure. Donc, j'ai toujours cherché à instaurer des relations réelles avec mes clients de nature amicale la plupart du temps. Voilà. Il arrive que les clients n'en aient rien à fiche et ne veulent pas. C'est très rare. C'est peut-être 2% des cas. Dans 98% des cas, ça fait plaisir et c'est la raison pour laquelle j'ai autant de fidélité parmi mes clients. Certains sont même clients. Depuis, il y en a Sébastien qui est vigneron et à qui je passe le bonjour, qui est client depuis le tout début, qui a 99% de mes contenus. On montrera même à l'écran, on montrera la... il m'a envoyé gentiment son compteur. Tu sais, tu as un petit compteur dans l'espace Mon Compte VIP avec une flèche qui... une flèche qui monte. Et tu verras, il est à 98 ou 99, ce qui est même un bug. En fait, il devrait être à 100. Je ne sais pas pourquoi ça n'affiche pas 100, mais bon, bref, on montrera. Et bien Sébastien, il est dans le sud-ouest et le jour où j'étais à Toulouse, justement, l'année dernière pour ma conférence, j'ai évidemment invité Sébastien à dîner. Sébastien ne m'a pas dit attention, je suis marié, j'ai des enfants. Tu vois ? Non, mais je sais bien, ça va permettre... Donc, c'est mon premier élément de réponse, c'est que je trouve qu'un monde où on se félicite d'une survirtualisation et où il n'est plus possible de prendre un café avec son... Je n'aime pas dire coach, enfin, une personne dont ton recours au service est un monde triste. C'est un monde qui m'attriste. Voilà. C'est un monde que je trouve insipide. Voilà. Il m'arrive de boire un verre avec mon chiro, on n'a pas une relation homosexuelle, tu vois. Même si ça ferait plaisir à certains de l'imaginer, ça n'est pas le cas. Bon, bref. J'ai un couple d'avocats amis chez qui je me suis déjà rendu alors qu'à la base, la première invitation était professionnelle, on a sympathisé, je ne me suis pas dit tiens, ce sont des échangistes. Tu vois ce que je veux dire. Quant à la deuxième partie de ta question qui est et si intention, il y avait-tu ? Non, la deuxième partie, c'était ça m'est déjà arrivé. Bon, d'accord. Donc sous-entendu, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver. Ça t'est... Sans signes intérêts à l'écrit. D'accord, donc j'ai compris. Donc ça t'est déjà arrivé, sous-entendu, ça aurait pu m'arriver de nouveau. Exact. Bon. Imaginons... Ok, sketch de bigard de la chauve-souris. Imaginons. Je rappelle que jusqu'à très peu, et même encore jusqu'à aujourd'hui, le travail représentait la majorité des occurrences, des situations, de rencontres par lesquelles on est né. C'est-à-dire que sans les rencontres au travail, sans les rencontres collaboratives ou tristes, je rappelle que nos parents, nos grands-parents, etc., ne se sont pas rencontrés sur Tinder. D'accord ? Donc, ça a existé, et il y a forcément des millions de gens qui se sont rendus à une réunion ou à que sais-je, et qui ont découvert que l'autre les regardait avec les yeux de Chimène pour Rodrigue, ou leur parler de manière un peu bêta, leur faisait des compliments, etc. C'est là... Sans cela, on ne serait pas là. C'est la manière principale dont les gens se rencontraient depuis quasiment le début de la civilisation moderne. C'était au travail et éventuellement à la fête du village. Toutes les applications, etc., dans l'histoire des relations hommes-femmes, c'est un petit point sur la courbe. C'est extrêmement récent. Eh bien, quand bien même il m'est arrivé à d'innombrables reprises de me rendre un rendez-vous et de découvrir que la personne, en l'occurrence une femme, mais pas également également des hommes, donc on me reproche toujours d'être misogyne alors qu'en fait je tacle les deux, soit une femme hétérosexuelle, soit un homme homosexuel, je me réfère en l'occurrence à la période où je travaillais dans le milieu du théâtre et où j'écrivais ce fameux mémoire autour du théâtre et du cours de Jean-Laurent Cochet, etc. J'avais fait 55 entretiens. 55 entretiens dans l'univers du théâtre et du cinéma et des voix-off et du doublage. On va dire, allez, à la louche, une vingtaine chez Cochet, donc lui, ses assistants et des élèves émérites, et environ 35 dans d'autres cours, chez des directeurs de casting, chez une voix-off célèbre qui doublait, bon, je ne peux pas dire qui, mais enfin, la plupart des acteurs américains de l'époque, j'ai fait de la figuration, etc., etc. Il y a quasiment... Excuse-moi, je ne peux pas faire une parenthèse, tu avais d'ailleurs raconté une anecdote, en l'occurrence, avec un homme chez lequel tu t'étais rendu et qui était nu. Voilà, absolument. Il m'est arrivé, sans exagérer, quasiment une fois sur deux, quasiment une fois sur deux, avec les hommes mariés ou pas, de lire des avances. notamment dans le cadre de tout ce qui va être direction de casting, etc., etc. On va me dire, on ne va pas me croire, on va dire une fois sur deux, c'est bon. Mettons une fois sur trois, mettons une fois sur deux et demi, peu importe. mais bien plus que 20 ou 30% du temps, il y avait une ouverture de la discussion vers des choses personnelles, voire des compliments. Je rappelle que même mon maître, Jean-Laurent Cochet, quand il m'a dédicacé son livre, je rappelle que la moitié de la dédicace était sur mon physique, en disant que j'étais très beau, etc. en y repensant 20 ans plus tard, je me dis que c'est déplacé sur une dédicace. En y repensant 20 ans plus tard, je me dis que il savait peut-être à quelle heure j'arrivais et qu'il aurait pu s'habiller avant. Est-ce que je suis traumatisé ? Non, absolument pas. Et je ne le suis non plus. Non, mais je m'adresse de manière plus large à une époque qui me déprime. On va m'accuser de ne faire parler que les morts, mais c'est un hasard. J'ai invité en conférence, tu vois, ce n'était pas un café, c'était une conférence, j'ai invité en conférence un écrivain, femme, une écrivaine, comme vous voudrez nous faire dire aujourd'hui. Et donc certains s'en souviennent, c'était une conférence sur le thème de la sexualité donnée il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Je ne vais pas la citer, bon, elle a disparu, malheureusement, paix à son âme. Elle était belge. Je suis allé la rencontrer à Bruxelles pour un rendez-vous préliminaire. Elle m'a, elle m'a, donc, sans aucune, sans aucune, sans aucune forme de flirt, d'aucune manière. c'était un livre quasiment médical. C'était pas, c'était pas les aventures de cul de Marlène Schepa. C'était un livre, voilà, tout à fait, tout à fait, édité chez un auteur très sérieux, et très médical, très sourcé, avec plein d'études, etc. Elle m'a donné rendez-vous, donc, à Bruxelles, je me suis déplacé, et les 50 derniers pourcents de la conversation étaient autour de ses rencontres, son, sa vie polyamoureuse, le fait que des, que, que le, voilà, le serendipity, c'est-à-dire le fait que des, que, qu'un café ou qu'un déjeuner, on va dire, imprévu, puisse donner lieu à un truc, et puis ensuite, elle m'a parlé de sa, de, m'a parlé de sa maison, etc. Enfin, c'était absolument, une porte. Bon. Eh bien, la porte, je ne l'ai pas prise, la conférence a eu lieu, je n'en ai pas fait, une seconde, point à la ligne. Je ne suis pas traumatisé, et je n'en veux absolument pas, à cette, à cette, à cette, à cette dame, à cette femme, d'avoir tenté. Et l'époque voudrait, l'époque voudrait que je lui en veuille, et c'est ça qui me dégoûte, c'est ça qui m'agace. Je dis que, entre adultes, tout le monde devrait pouvoir, manifester son intérêt, par contre, ne coupez pas ma phrase, merci, à la condition que, à la condition que, quand il n'est pas réciproque, ça s'arrête. D'accord ? Donc, ne coupez pas ma phrase pour dire, je justifie tous les lourdeaux de la terre, et les lourdettes. Hein ? Tout le monde devrait pouvoir manifester son intérêt, dans la limite, que quand ça n'est pas réciproque, ça s'arrête. Voilà. Et là, vous pouvez toujours vous attaquer cette phrase, tant que vous voulez. Tout le monde devrait pouvoir montrer son intérêt, dans la limite, ou quand ça n'est pas réciproque, ça s'arrête. Point. Donc, voilà pour mes deux réponses. Là, enfin, j'ai fait deux réponses et demie. La première, c'est que je t'ai demandé, y avait-il le moins de signes d'intérêt, dans mon message, dans l'intégralité de la conversation, ce à quoi tu as répondu ? Non. Ensuite, je t'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de fou, dans le fait d'entretenir des relations, c'est même pas amical, amical est un mauvais terme, je ne suis pas ami avec mes 470 VIP, c'est pas vrai. Mais, qu'y a-t-il de fou, à ce que quand quelqu'un, en plus, en plus, habite un endroit où on ne passe jamais, qu'est-ce qu'il y a de fou, dans le fait de faire un déjeuner client, ou un café client, ça existe, les notes de frais, ça existe. En comptabilité, ça existe, ça s'appelle des frais de bouche, avec ses clients. D'accord ? Ça existe. Quand j'étais consultant, je me rappelle, mon manager avait dit, « Vous me faites autant de notes de frais clients que vous voulez, je les accepterai toutes, c'est comme ça qu'on rentre les contrats. » Donc, il avait dit, « Vous invitez vos clients où ils veulent, sans limite de prix, bon, dans la limite du raisonnable, évidemment. » Il a dit, « Je ne vous retoquerai, il s'appelait Jean-Vincent, on ne sait jamais, on ne sait jamais, peut-être qu'il tombera là-dessus. Eh bien, Jean-Vincent nous avait dit, « Je ne vous retoquerai, n'ayez pas peur, je ne vous retoquerai, c'est-à-dire, je ne refuserai jamais de vous rembourser une note de frais. » Eh bien, ça a bien changé depuis. C'était en 2000. Pardon, c'était en 2005. 4, 3, 4, 5. Et donc, ça, c'est la deuxième partie de ma réponse. Et troisième partie de ma réponse, c'est, « Et quand bien même ? » Et quand bien même un rendez-vous avec un auteur à Bruxelles recèlerait-il une part de curiosité ou d'intérêt ? Et quand bien même ? Et quand bien même un rendez-vous avec une voix-off qui, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de suspicion d'aucun ordre, m'avait reçu dans son appartement, la fameuse voix-off des acteurs américains, dont un certain acteur américain chauve notoire de l'époque, très à la mode, qui faisait des films dans des tours, « Quand bien même te recevrait-il chez lui dans un magnifique duplex de la rive droite ? » Et quand bien même, à 24-25 ans, sentirais-tu que tu pourrais très bien devenir le 4h, sachant qu'il était 15h30, et que le 4h, c'était peut-être toi ? Et quand bien même ? Est-ce que tu te rends compte du niveau de perversion puritaine à l'américaine qu'il faut pour considérer que ces gens, puisque c'était un couple d'hommes, que ces gens méritent d'être punis, dénoncés, ou voués aux gémonies, parce que, potentiellement, ils auraient fait leurs 4h du petit, du petit étudiant, enfin petit, petit d'un mètre 93, du petit étudiant métis de 24 ans qui venait leur poser des questions sur le métier, et voir leur beau micro. Voilà. Quand bien même, est-ce que tu te rends compte de la tristesse de ce monde ? Non, mais je comprends bien propos, simplement, par le passé, je n'ai pas été traumatisée, mais je m'évite, j'évite de me retrouver dans ce genre de situation. C'est... Après, c'est un pari, c'est un pari pascalien. C'est comment, comment, quel est le... Où règle-t-on le curseur ? C'est un choix de vie. Attends, je ferme une porte qui fait de l'écho. C'est un choix de vie. D'un côté du curseur, il y a max d'opportunités corrélées à potentiellement max de situations ambiguës. Et ça n'est pas réservé aux femmes, crois-moi, a fortiori dans les métiers artistiques. Mais même pas que artistiques. Et de l'autre côté du curseur, il y a zéro... Enfin, il y a ceinture, ceinture, pantalon, bretel, comme disent les développeurs. Ceinture, bretel, pantalon. C'est-à-dire, je m'exfiltre immédiatement de toute situation pouvant présenter une ambiguïté. Par contre, statistiquement, sur des décennies, ça veut dire que, je passerai à côté d'opportunités. Oui, je comprends bien. Et c'est un choix personnel. Moi, j'ai tendance, par le passé, quand j'étais en recherche d'une carrière, de changer d'univers, d'accéder à peut-être autre chose que ce à quoi me réserver mon destin dans la petite province, dans la petite banlieue de Nice, etc. j'ai fait le choix d'être full curseur à gauche. C'est-à-dire que je me suis rendu à des trucs, notamment à Paris, où, voilà, j'ai reçu des propositions, je l'ai déjà raconté 1500 fois, 12 juillet 98, le type qui me ramène en stop, qui me fout la main entre les jambes, etc. Bon, j'ai dit j'habite là, je suis descendu et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis là, il y a les tordus qui vont se dire « Ah, ça m'aurait bien fait plaisir si ça avait dégénéré. » Ouais, mais vous êtes des tordus. Moi, je ne souhaite le mal de personne. Je ne souhaite aucune vengeance, aucune souffrance, quoi que ce soit à personne. Je dis juste qu'à un moment, rationnellement, calmement, la vie, notamment pour les carrières qui ne sont pas des carrières linéaires, c'est-à-dire les carrières qui ont une part d'arbitraire et de rencontre, comme entre autres les carrières artistiques, mais pas que, mais pas que, mais pas que, eh bien, il y a un curseur. Par exemple, tu vois, le nom de mon site et de ma société, Mad Consulting, m'ont été soufflé, mad voulant dire initialement « Men Around Town », c'est-à-dire les hommes connectés, les hommes en place, les hommes qui ont le bras long, etc. Eh bien, ce nom m'a été soufflé, je l'ai déjà dit, il y a des années, par une dame que j'avais d'une cinquantaine d'années, que j'avais rencontrée dans l'avion à l'âge de 25 ans. J'exagère, elle n'avait pas 50 ans, c'est un peu méchant. Pardon, si elle m'écoute. Elle en avait 40, un peu plus de 40. J'en avais à l'époque 25 et je cherchais ma voix et j'ai senti, je ne sais pourquoi, intuition que ma voisine d'avion était une personne intéressante. Nous avons échangé nos coordonnées, nous sommes restés en contact pendant deux ou trois ans. C'est elle qui m'a donné la motivation et qui m'a insufflé la confiance en moi de quitter le salariat et de me mettre à mon compte. C'est elle qui m'a donné la confiance en moi de me livrer à cette activité qui n'existait pas et qui n'existe d'ailleurs quasiment toujours pas, sans laquelle je serais peut-être resté confortablement là où j'étais. C'est elle qui m'a suggéré le nom de ma boîte et effectivement, il s'est trouvé que, contrairement un peu à ce que je pensais au début, la relation a changé de nature. Voilà, on a eu une rapide liaison, enfin, rapide liaison qui a duré quelques mois, qui n'a débouché sur rien. Je parle des années 2000... Je parle des années 2003 ou un truc comme ça, 2, 3, 4, je ne me souviens plus exactement. Eh ben, so what ? Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que sans cela, sans cela, eh ben, je n'aurais pas ma consulting. Voilà. Ouais, je comprends bien, mais justement, en fait, moi, je suis passée d'un extrême à l'autre, dans le sens où j'étais plutôt naïve sur les relations hommes-femmes. Il ne faut pas être naïf. C'est ça. C'est un gros défaut, mais le contraire de naïf n'est pas rigide. Ouais, c'est ça. Là, ouais, trop méfiante et donc, c'est... Il n'y a aucune intrusion possible. Il n'y a aucune... Enfin... Ouais, parce que j'avais eu des conversations très intéressantes avec... Je me souviens encore d'un homme dans le train d'une cinquantaine d'années. Donc, pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Mais tu n'étais pas sa cliente, ça n'a rien à voir. Oui, non, ça n'a rien à voir, je sais bien. Mais ça arrivait aussi dans le monde professionnel. Étant donné que je suis commerciale, je suis amenée à rencontrer des clients, des partenaires. Et donc, voilà, c'est arrivé à certaines reprises où je m'étais dit « Ah, c'est super intéressant, il n'est pas intéressé, il n'y a aucun... » je n'y ai même pas pensé. Et là, une proposition des signes d'intérêt évident. Écoute, toutes les commerciales que je connais, je pense à d'ailleurs ma commerciale en assurance qui est une personne adorable, qui est à peu près la seule que j'ai eu de correct dans ce milieu-là, me racontait la même chose. C'est une dame, c'est une femme, je ne sais pas, qui a peut-être 40-45 ans que je n'ai jamais rencontrée, mais qui, de la mini-photo que je vois, m'a l'air belle. Et elle me disait un jour qu'elle m'a écrit sous un autre nom, enfin, je ne sais plus que... Quelles précautions avait-elle prises ? Je ne sais plus, c'était passé du tutoiement au vouvoiement ou elle m'a écrit sous un autre nom ou quelque chose comme ça. Et donc, j'avais buggé, j'avais dit tiens, c'est marrant, vous ne signez pas avec votre nom habituel ou un truc comme ça. Et elle m'avait répondu que c'était une mesure de précaution car elle était très, très, très régulièrement courtisée par les clients. Et donc, elle commençait toujours avec ce faux nom histoire de ne pas être retrouvée et que, comme elle avait vu qu'en fait, ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait et que j'avais jamais... qu'il n'y avait jamais aucune tentative. et que la conversation n'avait jamais quoi que ce soit et que je l'avais... Voilà. Elle a dit, bah oui, là, effectivement, ça m'est sorti de la tête. J'ai signé avec mon vrai nom. Mais voilà. Et en plus, on lui souhaite un bon rétablissement parce que depuis le Covid, depuis le Covid, malheureusement pour elle, elle a cédé aux... Enfin, comme nous tous, bien sûr, nous avons tous cédé aux injonctions de l'État et du ministère de la Santé et donc ça ne s'est pas très bien passé donc je lui souhaite de récupérer toutes ses facultés mais ça doit faire quelque chose comme si sous ses temps et effectivement, les 2-3 premières années, elle avait cette truc de méfiance dû à tous les clients mais à un moment, j'ai envie de dire, il ne faut pas faire payer aux individuels les fautes de la communauté, tu vois. Et c'est pour ça que je t'appelle, c'est pour éviter de reproduire... Ben oui, mais avec les éléments que je te donne, c'est à toi d'apprendre à être ni naïve, ce qui est un excès de candeur, ni complètement obsédé à l'idée que quelqu'un puisse te montrer de l'intérêt parce que... Enfin, dans un monde normal et sensé et non pas pervers puritain à l'américaine où tu te fais un procès parce que tu ne tiens pas à 1m50 dans l'ascenseur, les gens ont survécu si tu veux. Ouais. Ouais, et puis je me suis dit, c'est déjà, c'est complètement nul. Je n'ai pas envie de faire ressentir ça à une autre personne à l'avenir. Donc déjà, je soignerai la forme quand bien même j'aurai... je serai méfiante mais oui, et surtout le curseur. Donc merci beaucoup pour ton analyse. J'ai une analogie qui est parfaite qui vient de me... quand tu as prononcé le mot curseur qui vient de m'arriver en tête. Qui vient de me venir en tête. J'utilise un système de paiement comme des millions de gens qui s'appelle Stripe. Enfin, ma société l'utilise. C'est la plus grosse plateforme de paiement. Et il y a une page qui s'appelle gestion des risques. Et sur cette page, il y a un curseur avec 5 crans de gauche à droite. Donc à gauche, c'est moins de transactions acceptées et moins de risques de fraude. Et à droite, c'est plus de transactions acceptées, plus de risques de fraude. Et après, tu peux rentrer dans le détail en disant est-ce que j'accepte ou pas les cartes prépayées ? Est-ce que j'accepte les MasterCard ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre le pays d'émission de la carte et le pays de résidence de la personne ? Etc. Etc. Et ben, c'est un dilemme de régler ce curseur. Ouais. Au début, je le mettais à gauche et après, un jour, je me suis dit mais attends, quelqu'un comme moi, quand je suis en Italie avec une carte émise en France, ben, je serais bloqué. Donc, je me suis rendu compte que ma sécurité m'aurait moi-même empêché d'être mon propre client. Donc, j'ai un peu desserré le truc. Et effectivement, effectivement, une fois ou deux par an, on a une tentative de fraude. Parfois, elle est super bien montée et parfois, elle est moins bien montée et avec mes avocats, on retrouve la personne, etc. Comme tous les business, en fait. Et ce curseur, on va le montrer à l'écran. Et le secret des gens normaux dans leur tête et pas, je rappelle, des pervers puritains, cette expression n'étant pas de moi, pervers puritains, je ne sais plus, il faudra chercher sur Internet de qui c'est, c'est d'avoir un curseur qui n'est ni à fond à gauche ni à fond à droite. Chez toi, ton chauffage n'est pas à fond. Tu as un thermostat. Il n'est même pas allumé. Il ne fait pas 12 ou 28. Non. Il fait 20, tu vois, ou 19. Tu as un thermostat qui règle. Eh ben, normalement, quelqu'un qui n'est pas un haineux ou guidé par la haine peut comprendre que c'est une question de thermostat, de curseur, de gestion du risque, c'est-à-dire, je laisse passer des opportunités ou je prends le risque sachant qu'une fois de temps en temps, eh bien, on va me faire des compliments ou on va m'inviter je ne sais où en vacances, etc. Il faudra dire non. Bah ouais, effectivement, ça sera pénible. Et en plus, je le stockais en extraire. Ça sera pénible. Non mais, c'est pas agréable de recaler. Et il y a peut-être même des propositions de contrat qui vont sauter. Peut-être même que telle proposition de collaboration ou de contrat, quand tu auras refusé les vacances je ne sais où, eh ben, hop là ! Hop là ! Ça... Hop là ! Ça ne... Bah écoute, c'est le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'à maintenant. Alors on peut dire que c'est imparfait, mais le problème c'est que toute révolution est un changement de bourgeoisie et le monde qu'on prétend substituer à l'ancien est effrayant. Le monde du premier degré, tu vois ? Le monde du premier degré absolu, le monde où une grossièreté même bien placée avec esprit est la marque d'une obsession, c'est un monde terrifiant. Enfin, tu te rappelles, tu ne m'as pas connu, regarde les vidéos d'il y a quelques années, il y avait un extrait d'une de mes idoles, Pierre Bénichoux au générique, qui disait comment elle s'appelle cette fille, je l'ai niqué. Eh ben à un moment, j'ai dû l'enlever parce que j'avais de plus en plus de Jean-Michel premier degré qui ne comprenait même pas qu'il soit possible de faire une blague là-dessus. Alors que l'auteur du je l'ai niqué était, pour ceux qui le connaissent, Pierrot, le roi du tango, était le seul capable de chanter toute la variété française du XXe siècle de tête, de citer du Molière de tête, du Verlaine de tête, du Rimbaud de tête, du Maupassant de tête et quasiment de composé de la poésie en prose en temps réel. Le mec, c'était un puits de culture de folie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et pourtant, cette expression aujourd'hui est quasi inaudible. Eh ben, je répète, le monde d'avant n'était pas parfait, ce monde de puritanisme à l'anglo-saxonne me glace le sang. Enfin, non, c'est pas me glace le sang, me déprime. Voilà. Je trouve les professionnels de l'offusquement, l'offuscation, les professionnels offusqués, déprimants. Je les trouve tristes. Même physiquement, ils sont tristes. Ils ont des teintes blancs de filet de flétant, ils ont des vieilles barbes, ils sont dans leur chambre avec une lumière dégueulasse. Je trouve ça triste. Et c'est pas légitimer aucune quelconque forme de harcèlement à la con. Non. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais l'algorithme... Attends, je rebranche le téléphone, là je suis à 7%, il va encore se couper. Alors attends, un instant. Oui, j'écoute. Je disais, l'algorithme de YouTube est bien fait parce qu'hier, je tombe sur une vidéo, une vidéoscopie de l'artiste Pomme. Et c'est justement dans cette vidéoscopie que tu parles du monde puritain actuel et où tu parles de certaines anecdotes et où tu dis ça m'a pas traumatisé pour autant. c'est le show business. Donc, c'est un business. Et tu parlais de l'artiste qui devenait un produit et qu'il ne fallait pas s'en étonner. C'est le but de l'industrie. Oui, mais ce propos-là que tu viens de tenir, dans la bouche des rageux qu'il y a deux chiffres, deviendra légitimer Weinstein. Ce qui n'a rien à voir. Weinstein a œuvré et a survécu pendant des années avec la complicité d'un système puisque, comme l'ont montré de nombreux shorts dans tous les sens, tout le monde savait. Mais tout le monde l'appelait Dieu. C'est faire une analogie à un curseur stripe en parlant d'opportunités, etc. Ça n'est pas du tout légitimer des entreprises organisées d'abus. Le monde devient fou. Et les gens ont des réactions sur ces sujets qui sont empreintes, je suis désolé, d'hystérie côté homme et côté femme. Tu vois ? Oui. J'ai reposté un... Tu regarderas sur ma timeline, sur ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire pas les publications récentes mais les posts communautés YouTube, donc là où le créateur peut écrire n'importe quoi. J'ai reposté une vidéo datant de 4 ans, empreinte de cynisme et qui est totalement au second degré par rapport à un communiqué du collectif contre le VI 3 petits points qui finit par un L où les conseils étaient... On se demandait même si c'était sérieux tellement les conseils étaient inapplicables les premiers degrés. Et le tout premier commentaire en dessous le tout premier le tout premier commentaire en dessous était celui d'une femme mais ça aurait pu être un homme disant comment c'est dit ça ne vous rend pas hystérique d'écouter ça point d'interrogation moi oui. C'est-à-dire qu'à un moment la seule réponse à des propos certes affirmés mais que je estime quand même articulé cohérent et voilà argumenté articulé et cohérent la seule réponse c'est anathème injure diffamation et hystérie c'est quand même assez flippant et tu vas voir qu'on va reprendre cette conversation en disant que je légitime Weinstein et compagnie tu vois il y a une baisse de la capacité à articuler à entendre et à comprendre que les historiens ou plutôt que les anthropologues parce que les historiens ce n'est pas leur métier que les anthropologues noteront et qui a tourné avec le tournant des réseaux sociaux et j'ai envie de dire les plus à plaindre sont les naïfs parce que ce sont les ex-naïfs qui deviennent les plus farouches parce que les ex-naïfs sont les ex là je fais de la psychologie donc coucou les psychologues qui m'en veulent également énormément alors qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont qu'à s'occuper de leurs affaires et je m'occupe des miennes les psychologues ne manquent pas de clients ne manqueront jamais de clients donc tant mieux pour eux ce sont les ex-naïfs qui un jour je dirais c'est une simple hypothèse j'ai l'impression qu'ils s'envolent de leur propre naïveté passée et qu'ils ont envie de le faire payer aux autres je me rappelle encore une fois de cette anecdote alors c'était en Italie il y a plusieurs années une j'avais cette amie architecte diplômée mais qui ne trouvait pas de travail là-bas il y a très peu de job en Italie pour les architectes parce que tout est tout se fait en famille etc bon bref enfin ça c'est le tissu économique italien c'est un autre sujet et elle me disait d'avoir reçu une proposition de de Paris bon moi j'ai pas rebondi j'ai oublié et puis quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard je lui demande des nouvelles de la proposition de Paris d'accord voilà réponse un peu vague ça patauge etc pareil je ne rebondis pas et puis quelques semaines passent et puis on se revoit donc au total ça doit faire au moins 2-3 mois et je lui redemande des nouvelles de la proposition de Paris et ses réponses étaient tellement vagues que je me suis même demandé si ça existait tu vois si c'était pas du pipo si euh et là elle me montre le le à ma demande la proposition et c'était en fait le message d'un inconnu sur Facebook on parle de 2013-14 donc à l'époque c'était plus Facebook qui dominait si tu veux et je lui dis t'es quand même pas sérieuse tu vas quand même pas me dire que ce que tu appelles une proposition ce que tu appelles une proposition d'embauche depuis 2 mois tu vas quand même pas me dire que c'est ce truc tu vas quand même pas me dire que c'est un message ex nihilo d'un inconnu sur Facebook et bah si ouais est-ce que tu penses qu'un cabinet d'architecture d'un pays A va recruter à distance dans un pays B via Facebook c'est un peu dramatique comme naïveté quand même ouais là c'est même plus une question de curseur à gauche là c'est une question de candide de cette candide cette crédule c'est une question de crédulité donc malheureusement c'est assez triste mais à l'instar de ce qu'avait dit la grande chef des féministes Judith Judith B et bien il y a un petit problème avec F pur qui est la crédulité et c'est pas de moi c'est d'un ouvrage féministe et ça il faut y travailler parce que quand on a été crédule on s'énerve on s'en veut à soi et résultat on a des réactions sur on surréagit alors que la vraie attitude noble enfin bon plus personne ne cherche à être noble la vraie attitude noble c'est mince j'ai été crédule on m'a eu et bien tant pis pour moi on m'aura plus jamais c'est pas c'est un système c'est systémique c'est le patriarcat c'est si c'est ça ah non certainement pas moi c'était on m'aura plus jamais mais du coup on m'aura plus jamais oui on m'aura plus jamais certes ça veut pas dire que je deviens une espèce de 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 boîte étanche à toute opportunité sauf si j'en fais le choix conscient je fais le choix conscient de me fermer absolument à toute opportunité en considérant que c'est la c'est le modèle en vogue c'est c'est la norme bon non c'est un modèle culturel aussi oui un modèle culturel moi je je trouve que ça correspond à un monde triste que ça correspond à un monde qui n'est pas enviable qui ne me fait pas envie et que je trouve déprimant voilà après on peut me dire moi j'adore être déprimant très bien ben voilà ben j'entends c'est pour ça qu'il en faut pour tous les goûts ok Sabrina très bien avais-tu une autre question quoi que ce soit à ajouter non c'était tout et je te remercie pour ton éclairage et puis surtout l'analogie très parlante du curseur on va le montrer on va le montrer en post-prod le curseur très bien merci beaucoup Stéphane merci à toi et à une prochaine fois peut-être à Toulouse et passe le bonjour à l'union des étudiants de Toulouse qui en annulant ma venue a protégé la ville de la peste fasciste bien entendu salut c'est Asri de l'union des étudiants communistes à Toulouse aujourd'hui c'est le 8 mars journée internationale de lutte des droits des femmes et si je vous parle aujourd'hui c'est parce que l'université Toulousain Capitole a voulu inviter Stéphane Edouard misogyne notable propageant la culture du viol sur tous ses réseaux mais comptez sur nous l'union des étudiants communistes nous avons bloqué sa venue et nous continuerons de veiller à ce qu'aucun fasciste puisse venir dans nos universités partout en France pour le féminisme contre le capital on ne s'arrêtera pas car quand tu te promènes dans les rues de Toulouse tu vois bien que je suis la seule source de troubles et qu'il n'y en a aucune autre évidemment tu vois bien que les problèmes la gangrène l'insécurité etc tout ça c'est bien sûr moi et c'est pas du tout ce que j'ai croisé à Toulouse qui n'existe d'ailleurs pas c'est que dans ma tête ça marche bonne journée merci Stéphane bonne journée à tous ciao